Bonjour à tous, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur l'énergie et j'ai même deux autres vidéos qui pourront être faites sur l'énergie Ici dans cette vidéo on va parler de l'énergie sexuelle dans le couple mais je pense que ce serait important aussi dans cette série de vidéos de faire aussi l'énergie féminine en général, comment avoir cette énergie, d'où elle vient, etc. Donc je pense que la prochaine vidéo ce sera sur l'énergie féminine Comme ça on va un petit peu clore ce côté énergétique parce qu'il faut en fait se dire que l'énergie c'est une chose spirituelle que personne ne nous apprend à l'école personne ne nous apprend comment s'en servir et moi-même j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à comprendre qu'est-ce que c'est l'énergie, comment elle fonctionne qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir dans ma vie donc il y a effectivement beaucoup beaucoup de choses qui font que l'énergie manque à nous tous on ne sait pas comment s'en servir on ne sait pas d'où elle vient et comment elle doit être visible dans notre quotidien effectivement donc l'énergie sexuelle dans le couple elle est extrêmement importante elle est importante puisque nous sommes en couple pour cette raison pour la raison sexuelle en premier plan le premier plan c'est le sexe le sexe en tant que plaisir en tant que continuité de notre vie le but de couple en général de toute façon ça on va aussi faire une vidéo à ce propos je pense puisque c'est quelque chose de très important aussi l'énergie sexuelle dans le couple c'est primordial c'est essentiel c'est la raison pourquoi les deux personnes sont ensemble encore une fois et bien entendu c'est une énergie qui comme elle est féminine l'énergie sexuelle elle est très très féminine donc elle provient de la femme elle doit provenir de la femme c'est une énergie qui provient de la femme et donc elle donne à l'homme beaucoup de choses c'est pour ça que les hommes aiment bien être en couple avec des femmes ou alors des hommes qui sont en couple avec les hommes l'un des partenaires a cette énergie féminine qui est en surplus et qu'elle peut partager avec son partenaire donc dans les deux cas ça marche l'énergie féminine est présente pour donner le sentiment de bonheur d'être heureux d'être en bonne condition pour faire des choses ensemble la femme donne l'énergie sexuelle qu'est-ce que ça veut dire en fait ? ça veut dire que la femme c'est comme dans le tarot l'impératrice elle est en centre de beaucoup de choses qui commencent c'est-à-dire quand la femme elle a envie de quelque chose quand elle est remplie justement la vidéo sur l'énergie féminine qui va suivre va être essentielle pour que toutes les femmes puissent ouvrir leur énergie féminine cette énergie féminine qui constitue la vie le début de vie donne à l'homme des envies ça donne à l'homme des envies de réussite d'ambition de faire des choses dans sa vie qu'il n'a jamais fait donc une femme qui est remplie d'énergie elle est remplie d'énergie sexuelle elle est remplie d'énergie vitale elle est remplie de bonheur à l'intérieur d'elle elle est capable de remplir son homme qui est ensuite capable de mener à bien ses projets c'est pour ça qu'on veut par exemple un couple qui marche et qui voit un homme qui est par exemple SDF et l'homme dit regarde cet homme c'est ton camarade de classe voilà ce que tu serais à côté de lui si tu l'aurais choisi et la femme dit si j'aurais choisi cet homme il serait président donc la femme elle donne à l'homme le but de vie en fait c'est à dire quand un homme rencontre la femme qui l'inspire qui lui plaît déjà physiquement il est capable de devenir quelqu'un il est capable de devenir une meilleure version de lui-même il est capable d'achever des choses dans sa vie il est capable d'avoir des projets, des envies il est capable de réussite en fait c'est une énergie à la base sexuelle qui donne ça c'est à dire quand l'homme se retrouve dans l'aura féminine de la femme qui lui plaît ça lui donne envie de faire de la musculation ça lui donne envie de bien s'habiller ça lui donne envie de peut-être lire davantage ou connaître davantage ou comprendre davantage ou étudier davantage pour pouvoir correspondre à cette femme correspondre à son aura si la femme répond positivement à toutes ces démarches de l'homme ça peut donner quelque chose de très bon ensemble puisque l'homme va redonner à la femme ce qu'elle lui donne donc le processus est tel que la femme à la base est remplie elle est remplie d'énergie de vie elle est curieuse elle est belle elle se fait belle alors comment elle se fait plaisir on verra dans la prochaine vidéo mais à la base donc elle est belle elle se fait belle elle s'achète des vêtements elle se fait plaisir elle profite de la vie elle respire le bonheur et la santé la bonneté c'est à dire elle est gentille elle est pleine de ressources en fait et quand un homme rencontre une femme comme ça une femme qui brille elle brille de volonté en fait il a envie d'elle donc l'énergie sexuelle commence à apparaître elle est déjà pleine d'énergie sexuelle puisqu'en fait quand la femme est elle est en bonne humeur c'est à dire quand la femme a une bonne humeur elle est prête à donc avoir une relation par exemple sexuelle pour avoir des enfants donc c'est quelque part quelque chose de très lié en fait l'énergie féminine et le fait d'avoir des enfants et le fait d'être ensemble avec quelqu'un si vous avez des soucis pour trouver quelqu'un et vous avez ce souci d'énergie féminine c'est possible qu'un canal féminin soit bloqué par vos parents par vos préjugés par des choses qui se sont passées quand vous étiez petite quelque chose a bloqué l'énergie féminine quelqu'un ou quelque chose a bloqué cette énergie et maintenant vous n'arrivez pas à attirer soit les bons partenaires soit soit vous-même vous n'arrivez pas à être heureuse parce qu'à la base c'est d'être heureuse quand vous êtes heureuse le partenaire s'attire et ensuite lui devient heureux et ambitieux le formule est toujours la même la femme donne à un homme et ensuite elle reçoit quand elle a tout donné comme ça c'est-à-dire quand l'acte sexuel a eu lieu aussi l'acte sexuel ne doit pas durer 5 minutes il ne doit pas être sans émotion parce qu'effectivement ce n'est pas un partage d'émotions si vous avez un acte sexuel qui dure environ 5 minutes qui n'a aucune profondeur aucun lien entre les deux personnes l'échange énergétique n'a pas eu lieu l'échange énergétique c'est une relation sexuelle plutôt longue qui procure à deux partenaires beaucoup de plaisir sexuel ce sentiment qu'on ne fait qu'un quand on fait l'amour donc l'acte sexuel vient après mais il est la base aussi de cette partage d'énergie que la femme donne à l'homme la femme donne à l'homme l'énergie qu'ensuite l'homme est capable de lui redonner par le fait que quand il est rempli comme ça et quand il a une telle femme à côté de lui il est ambitieux il a envie de gagner de l'argent il a envie d'acheter des cadeaux pour la femme de l'inviter au restaurant il a envie de lui donner le plus que possible de biens matériaux et immatériaux n'importe quel bien matériel ou pas pour que la femme soit heureuse et qu'elle soit remplie de nouveau donc en fait c'est un cycle c'est un cycle où vous êtes heureuse vous donnez à l'homme ce qu'il a besoin comme énergie sexuelle l'homme ensuite transforme cette énergie sexuelle en bien il vous redonne ça par les attentions par les cadeaux par les par les par tout ce qu'il peut en fait il vous donne cette énergie cette énergie vous est redonnée comme ça vous vous re-remplissez c'est à dire on dit souvent quand un homme est gentil avec une femme quand il lui donne tout ce qu'elle veut elle brille mais en fait on pense que ça vient de ça on pense que ça vient de l'homme qui lui donne des choses et la femme commence à briller mais en fait c'est le contraire c'est la femme à la base qui est la source de cette énergie sexuelle dans le couple et c'est elle qui commence ce processus et c'est lui ensuite qui donc en fait on peut voir à côté d'une femme comment se sent l'homme combien il a d'énergie comment il avance dans la vie qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il est heureux ça c'est très important de regarder est-ce que votre homme est heureux est-ce qu'il n'est pas dans la dépression comment il se sent qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il a des nouveaux buts est-ce qu'il réussit des choses dans sa vie toutes ces questions-là dépendent en fait de vous si vous êtes une femme qui ne prêtez pas attention à votre homme vous ne pensez pas à lui vous êtes vous ne vous faites pas plaisir dans la vie c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo il n'y a rien qui vous fait plaisir vraiment vous êtes un peu vous donnez beaucoup d'énergie négative aussi dans le couple vous êtes vous demandez vous êtes en train de tout le temps demander des choses à votre homme sans rien donner en fait sans donner de cette énergie vitale que l'homme recherche à côté d'une femme le couple inlassablement va vers le bas l'homme commence à avoir des pressions il commence à grossir il peut commencer à boire il peut commencer à fumer enfin il peut même aller ailleurs en fait en recherche d'une énergie féminine sexuelle donc les hommes qui trompent un petit peu c'est un petit peu une recherche de cette énergie sexuelle qui manque dans leur couple en fait et on se dit non mais ils trouvent en plus des femmes belles fines des vraies femmes en fait des femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants ou alors qui ont eu des enfants mais qui ont réussi à garder cette féminité c'est essentiel tout de même de garder cette féminité de garder cette envie que l'homme réussisse de garder les premiers vous vous rappelez de la première fois où vous sortez avec un homme vous êtes comme une fleur vous êtes joyeuse vous êtes séductrice vous êtes rempli de joie et de bonheur pourquoi cette joie disparaît au fur et à mesure parce que vous par exemple vous pensez que c'est à l'homme maintenant de vous faire du bien c'est à l'homme maintenant de faire des efforts pour que vous soyez bien mais c'est faux l'homme ne peut pas faire cet effort s'il n'a rien au début qui précède ça c'est à dire s'il n'y a pas de bonheur qui vient de vous vous êtes la source de l'énergie sexuelle pour l'homme l'homme sans une femme il est seul regardez les hommes seuls ils ne respirent pas vraiment la joie de vivre la joie de vivre ils la reçoivent par des des sources féminines des sources féminines alors ça peut être une profession féminine ou ça peut être une femme en général c'est une femme qui donne comme la muse qui donne cette envie de réussite la femme peut se nourrir d'énergie mais autrement pas par l'homme l'homme il est là pour vous donner des choses matérielles en retour de votre énergie sexuelle si vous comprenez ce principe vous allez comprendre qu'en fait dans le couple vous ne pouvez rien attendre de votre homme vraiment à part que vous lui donnez quelque chose dont il se sert pour ensuite vous redonner ça dans une autre forme il vous redonne ce que vous avez donné à lui dans une forme plus matérielle plus concrète bien entendu tout ce qu'on dit sur l'homme doit arroser la femme très très bien il doit lui quand même lui donner beaucoup de choses etc etc oui mais quel homme voudra donner à une femme qui ne fait que critiquer que reprocher qui ne fait qu'attendre quelque chose on dirait que elle est venue pour puiser quelque chose normalement on est là on est deux partenaires on est deux camarades de route on n'est pas en train de se puiser vous êtes heureuse parce que vous êtes heureuse vous n'êtes pas heureuse parce que lui il est là ça c'est une grosse différence vous êtes heureuse parce que vous-même vous respirez ce bonheur avec lui ou sans lui vous serez pareil vous respirez le bonheur vous aimez ce que vous faites vous faites le sport que vous aimez ça ça procure beaucoup de joie et de bonheur vous faites le hobby que vous aimez et ensuite lui bien sûr il vous donne ce qui vous manque c'est-à-dire un puzzle il vous remplit certaines choses que vous ne pouvez pas avoir toute seule vous ne pouvez pas toute seule avoir ce plaisir à deux de faire des choses donc il vous remplit par certains principes il vous remplit l'énergie masculine qui vous manque et vous vous lui remplissez l'énergie féminine qui lui manque parce qu'à la base ok dans le thème astrologique on a les deux mais les hommes ont tendance à mettre leur énergie féminine extrêmement loin et ils ne le remarquent même pas ils veulent que ce soit la femme qui remplisse un petit peu ce principe et pour la femme aussi d'ailleurs la femme si elle commence à prendre les rôles de l'homme elle commence à gagner plus d'argent elle commence à avoir des positions sociales extrêmement élevées ça peut provoquer la stagnation de son homme indéniablement ça peut provoquer soit sa dépression soit sa stagnation à la maison parce que vous avez pris le rôle un petit peu de son soleil de son mars vous avez remplacé quelque chose qui devait faire comme un puzzle vous lui donnez des énergies sexuelles féminines et lui il vous donne tout ce que l'homme peut donner ensuite c'est les énergies masculines qui vous manquent vous êtes un puzzle qui doit bien se constituer ensemble donc effectivement c'est très simple l'énergie sexuelle elle vient donc de la femme l'énergie sexuelle la femme la reçoit par différents moyens qu'on va regarder dans la prochaine vidéo et ensuite elle est partagée dans le couple et tant que la femme reste belle elle se soigne elle se fait des soins qu'elle a envie elle se fait plaisir tout le temps elle est venue pour quand même se faire plaisir tout le temps c'est son but elle est venue pour ça sur terre pour se faire du bien quand elle se fait du bien tout le temps quand elle est remplie de joie et de bonheur son homme à côté déjà toute sa vie il va rester avec vous parce que vous êtes la source inépuisable d'énergie pour lui et en plus vous êtes quelque part celle qui est bien tout le temps c'est à dire vous n'avez pas besoin de l'autre pour être bien vous êtes bien vous même mais ça c'est quelque chose c'est très spirituel c'est très énergétiquement plein tout ça mais comment arriver à ça quand on a des planètes compliquées etc etc tout ce travail il ne faut pas avoir peur ce sont des énergies de détente qui doivent advenir et c'est de ça qu'on va parler dans la prochaine vidéo on va essayer d'ouvrir ce sujet qui est très important quand même pour que vous puissiez attirer quelqu'un de votre vie c'est pour ça qu'on fait ces vidéos là on fait des vidéos pour les femmes pour que l'énergie de la femme commence quand même à apparaître dans cette vie voilà donc je vais insister sur ça la prochaine vidéo dans cette vidéo vous juste comprenez ce petit principe tout simple l'énergie sexuelle vient de la femme elle vient du fait que la femme elle est belle remplie elle est heureuse dans sa vie elle partage cette énergie sexuelle par les actes d'amour avec son partenaire par le fait qu'elle pense à lui par le fait qu'elle lui donne beaucoup de choses surtout spirituellement dans les regards dans comme si vous étiez toujours au premier rendez-vous et l'homme redonne tout ça redonne toute cette énergie par les actes il fait des choses déjà il peut vous faire enceinte ensuite il peut commencer à gagner des choses à vous donner des cadeaux à vous remplir autrement matériellement mais encore une fois ça n'a rien à voir avec l'énergie que vous à la base vous avez vous avez l'énergie quand même la source de vie inépuisable qui n'a rien à voir avec les cadeaux et tout ce qu'il peut vous donner tout est à l'intérieur de vous voilà donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et à bientôt pour la vidéo des énergies de la femme et d'où elles viennent bonne journée à vous et au revoir et à bientôt